L'effondrement, c'est dommage. Lorsque le ciment s'effondre, le béton est tombé, donc j'ai décidé de continuer à exprimer les drames humains. Humain, humain, comme quelqu'un qui perd tout ce qu'il avait en lui, les poches vides. J'ai décidé d'exprimer ce qui passe vide, vivide, comme une image limpide, très vite à recevoir. Mais lorsque le béton s'effondre, l'effondrement provoque des pertes. Et les pertes, certes, sont difficiles à prendre. Je voudrais comprendre et entendre. On s'entend comme un siècle, un siècle de belles discussions. Et une discussion, c'est une élocution. Et l'élocution, c'est comme une bénédiction, car dans bénédiction, il y a bien édiction. Donc je parle des choses qui font mal. Je veux être sage. Mon visage reflète l'image qui est réelle, pas un mirage. Donc devant l'effondrement, les émotions montent. Dans mon temple, j'en tremble, comme le béton qui a tombé et s'est effondré sur la tête de mes frères et sœurs. Douleur. Mon cœur pleure. Le malheur qui s'acharme sur les gens donne la couleur en même temps. Donc chacune des faiblesses, la tristesse apprend à ce qu'on redresse notre colonne vertébrale. Ce qui fait mal est une douleur, mais on m'a dit que ce qui fait mal au cœur rend plus fort si après t'es pas mort. Et c'est ces douleurs qui changent notre décor, comme un béton ou un viaduc qui tombent. Comme ces bombes qui vont continuer de tomber et changer le monde. Qui vont faire des cratères par terre. La terre est la mienne et aussi la tienne, mon frère. C'est pour ça que je te parle et je te parle du cancer. Le cancer est l'enfer du corps. En fait, c'est dommage que ce décor se transforme. Quand l'homme comprendra que le décor continuera perpétuellement à changer, l'éternel comprendra les dangers et pourra en fait s'exprimer à travers nous. Nous sommes la théomorphisme, cette chose qui met de l'emphase et je suis ici et j'existe. Donc, j'exige d'exprimer ce qui me permet d'exister, cette vie qui est en moi, ce magnifique endroit qui est à l'intérieur. Et parfois, on s'effondre à l'extérieur, mais c'est pire lorsque tu t'effondres à l'intérieur. Donc, ces ponts et ces viaducs représentent notre société, la société humaine qui tombe à chaque jour. C'est pour ça que mon parcours n'y a pas d'effondrement, mais qu'il y a de l'amour qu'on savoure. Je suis la tour, le pion et le roi sur le jeu d'échec. Et si je parle, ce n'est pas pour l'échec, car après, dans chaque défaite, il y a une leçon. Donc, écoute le son. Le son va au-delà de ma diction. On dit que 30% de ce qui est dit est la communication. Le 70% est ce qui est traversé par mon corps ici. Donc, je reste précis. Je vous remercie même d'écouter. Ma voix est en fait la tienne. C'est pour ça que je dis « Amen ». « Amen » veut dire « support ». Et parler de cette manière, c'est du sport. Tu peux même me donner un autre thème. J'aime. Continuer à improviser. L'impro, c'est de rester synchro. De l'or en bord, donc ma gorge, c'est des lingots. Je continue à exprimer la richesse qui m'appartient. Car ce qui m'appartient, c'est tout. Je suis souverain. Je suis un homme qui marche droit. Et c'est pour ça que par ma voix, j'exprimerai la foi qui m'habite. Je gravite comme un satellite, une lune autour de la terre. Et je remercie chacun de mes frères et soeurs. Il y a une caméra qui filme, et ce n'est que le début. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Mohamed. Je suis juste moi qui m'amène. C'est pour ça que je dis « Amen ». Et je comprends la peine des gens qui sont sous l'effondrement. Jésus.